La Terre est âgée de 4 milliards et demi d'années et pourtant elle reste en constante évolution. Dérives des continents, éruptions volcaniques, avancées et reculs des glaciers. La surface de la Terre se façonne avec une infinie variété et les mystères géologiques sont légions. L'eau est une des forces les plus prodigieuses de la planète. Elle est source de vie et instrument de mort. Symbole de purification et de renouveau, elle peut aussi dévaster des régions entières. Et quand elle prend la forme d'un tsunami, elle déferle sur Terre comme une vague titanesque, détruisant tout sur son passage. Jusqu'à récemment, il était impossible de prédire quand ces cataclysmes allaient frapper. Mais les chercheurs commencent à décrypter leur fonctionnement. Ils se sont appuyés sur des sources d'informations très variées. Textes japonais anciens, études de glissement de terrain, analyses de récifs coralliens et examens du littoral du nord-ouest pacifique. Peu à peu, les tsunamis livrent leurs secrets. Le tsunami est un des phénomènes naturels les plus destructeurs qui soient. Des vagues d'une vitesse redoutable se forment et traversent les océans en quelques heures seulement. Et quand elles s'abattent sur Terre, rien ne leur résiste. On n'imagine pas que de l'eau puisse faire autant de dégâts en s'engouffrant dans les terres. Mais elles déferlent très rapidement et emportent tout sur son passage. Les débris déplacés par les flux et reflux font autant, voire plus de dégâts que l'eau elle-même. Après la première vague, les trompes d'eau continuent de se déverser. L'une des caractéristiques d'un tsunami, c'est sa persistance. On a l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Non seulement la puissance déployée est colossale, mais en plus, elle semble s'abattre sans fin. Les tsunamis dévastent la Terre depuis des milliards d'années. A l'aube des temps, la Lune se trouvait beaucoup plus près de notre planète. Sa force d'attraction gravitationnelle étant plus forte, elle générait des vagues titanesques de 800 mètres de haut à travers les océans primitifs. Les tsunamis restent une menace redoutable pour les zones côtières du monde entier. Les tsunamis sont des phénomènes naturels. Ils surviennent de façon inexorable. C'est parce que les populations humaines sont de plus en plus denses, notamment sur les côtes, que nous sommes davantage exposés aux tsunamis. Notre enquête sur les origines de ces vagues monstrueuses nous mène au Japon. C'est le pays dont les côtes sont le plus fréquemment frappées par les tsunamis. Le terme tsunami est d'ailleurs d'origine japonaise. Il signifie littéralement « vagues portuaires ». Les archives japonaises en la matière sont les plus anciennes du monde. Les premiers textes remontent à 680 après Jésus-Christ. D'après ces documents, le Japon aurait essuyé le passage d'un tsunami presque tous les 7 ans. Les écrits de samouraïs nous apprennent que les habitants du littoral couraient se réfugier sur les hauteurs au moindre tremblement de terre. Ils savaient que cela annonçait la venue imminente d'une vague destructrice. Malgré toutes leurs précautions et leurs efforts, la mort et la destruction ne cessèrent de s'abattre sur leurs côtes. En 1896, le mur d'eau qui ravage le port d'Ondchou, au nord-est du pays, fait 27 000 morts. En 1933, le phénomène se répète. 3 000 personnes sont emportées par les eaux. En 1993, l'île d'Ocouchiri est secouée par un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Les bâtiments s'effondrent et les incendies font rage. Mais le pire reste à venir. Quelques minutes après les secousses, une immense crête écumeuse barre l'horizon. Quand la vague déferle dans les terres, elle abat toutes les constructions encore debout. D'après leurs expériences, les Japonais savent qu'il y a un lien entre les tremblements de terre et les tsunamis. Il existe un autre endroit régulièrement touché par de tels cataclysmes, l'archipel d'Hawaï. Mais là, les tsunamis ne sont généralement pas précédés par des secousses sismiques. La ville d'Ilo, sur l'île principale, a été surnommée capitale mondiale des tsunamis. Des douzaines d'ondes dévastatrices ont frappé ces îles. Qu'est-ce qui les génère ? Sans signe annonciateur du danger, les habitants d'Hawaï doivent se fier aux dispositifs d'alerte. Une station de surveillance des tsunamis a été implantée en 1949. C'est la plus importante du monde. Elle mesure l'activité sismique au niveau de l'océan Pacifique grâce à un système de bouée muni de capteurs. En 1960, les chercheurs vont faire une découverte déterminante sur les causes possibles des tsunamis d'Hawaï. Des secousses ébranlent les côtes chiliennes. C'est le séisme le plus violent de tous les temps, de magnitude 9,5 sur l'échelle de Richter. Il génère un tsunami qui traverse l'océan Pacifique en seulement quelques heures. L'archipel d'Hawaï, à des milliers de kilomètres de là, se trouve sur son passage. La station de surveillance mesure la propagation du tsunami. Elle révèle alors qu'une même vague peut parcourir des distances prodigieuses. Le système d'alerte mis en place est efficace. Les populations les plus exposées sont évacuées à temps. Malheureusement, les habitations sont rasées. À Hilo, l'impact est tel qu'il plie les parcmètres en deux. Le tsunami balaye Hawaï et poursuit sa course jusqu'au Japon sans perdre un iota de sa puissance. Il entraîne 2000 morts et occasionne des millions d'euros de dégâts dans le Pacifique. Ce sinistre événement marque un tournant crucial dans l'étude des tsunamis. C'est la première fois que les chercheurs peuvent mesurer avec précision le rapport entre la magnitude d'un séisme sous-marin et la taille d'un tsunami. Ils détiennent aussi la preuve qu'un même tsunami peut frapper aux quatre coins d'un océan. Le tremblement de terre au large du Chili a montré que les mouvements sous-marins associés aux tremblements de terre ont des conséquences titanesques. Les scientifiques peuvent désormais prouver ce que les Japonais ont depuis toujours pressenti. Les tremblements de terre sous-marins sont la cause directe des tsunamis. Celui de 1960 marque le début d'une ère nouvelle dans leurs recherches. Le tremblement de terre au Chili était un événement providentiel dans la mesure où il a permis aux géophysiciens de lier différents phénomènes. Il marque la naissance d'une discipline scientifique qui a moins de 50 ans. La majorité des tsunamis survient dans l'océan Pacifique. En 2004, personne ne s'attend à ce que l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés frappe l'océan Indien. Le 26 décembre 2004, l'Indonésie est secouée par un séisme extrêmement violent mesuré à 9,2 sur l'échelle de Richter. Quelques minutes plus tard, une vague de 27 mètres de haut s'abat sur le littoral de l'Asie du Sud-Est. 225 000 hommes, femmes et enfants y perdent la vie. Le tremblement de terre en Indonésie a libéré plus d'énergie que les Etats-Unis n'en consomment en un an. Toute cette énergie s'est déployée en quelques secondes. Une fois encore, la Terre a rappelé que des forces titanesques étaient à l'œuvre en son sein. Cela fait maintenant une cinquantaine d'années que les scientifiques ont établi un lien de cause à effet entre les tremblements de terre et les tsunamis. En mesurant les secousses de 1960, ils ont pu prouver que le séisme avait généré des vagues gigantesques déferlant à travers l'océan Pacifique. En suivant la trajectoire de propagation du tsunami, ils ont montré qu'il pouvait parcourir des milliers de kilomètres. Pour surveiller l'activité sismique, qui a occasionné autant de dégâts, il faut sonder les profondeurs de la Terre. Ce n'est qu'en étudiant les forces qui déclenchent ces vagues monstrueuses que l'on sera en mesure de prédire quand et où elles vont frapper à nouveau. Ces images prises en 2004 après le passage du tsunami dans l'océan Indien montrent l'étendue des dommages. Personne ne s'imagine qu'un événement semblable peut arriver dans le nord-ouest pacifique. Mais le professeur Brian Atwater n'est pas du même avis. La tradition orale des premiers amérindiens fait état de vagues gigantesques ayant déferlé dans les terres. Atwater pense qu'il s'agit de tsunamis. Selon lui, de tels phénomènes ont déjà ravagé le littoral du nord-ouest pacifique et il présente toujours une menace pour les nombreux habitants de ses côtes. Pour vérifier sa théorie, il doit trouver des traces du passage de vagues géantes. Et pour s'assurer qu'il est bien question de tsunamis, il doit également prouver qu'il y a eu un tremblement de terre. Son enquête commence au bord de la rivière Copalis, dans l'état de Washington, à quelques kilomètres des longues plages de sable prisés des touristes. Les berges de cet estuaire renferment des millénaires d'histoires. Un scientifique doit parfois retrousser ses manches et plonger ses mains dans la boue. Les efforts d'Atwater sont payants. Il a fait une bonne pioche. J'ai trouvé l'indice que je cherchais. Voici une entaille caractéristique du passage d'un tsunami. L'eau dépose une couche de sable qui, au fil du temps, va apparaître en creux sur les flancs. Le courant et les vagues vont déloger les grains de sable, mais pas la couche de boue au-dessus. Pour atteindre la couche de sable déposée loin dans les terres par le tsunami, Atwater doit creuser davantage. On voit enfin le sable. Un tsunami expliquerait sa présence ici. Pour s'en assurer, Atwater poursuit son enquête. Il cherche les indices d'un glissement de terrain qui témoignerait d'un tremblement de terre. Il redouble d'efforts et met au jour les traces très nettes d'un séisme suivi d'un tsunami. Il découvre par la même occasion que des hommes en ont fait l'effraie. Nous avons ici les traces d'un effondrement de terrain et du passage d'un tsunami sur un lieu d'habitation humaine. Il s'agissait d'un campement de pêcheurs. On a ici des pierres calcinées. Elles servaient principalement à faire bouillir l'eau. C'est un campement de pêcheurs ravagé par un tsunami. Suite à l'effondrement de terrain, la marée a recouvert toute la zone et la boue a fini par enfouir le campement. Le terrain sur lequel se sont installés les pêcheurs s'est effondré durant le séisme. Le tsunami a déposé une couche de sable dans les terres. Puis, l'eau de la rivière a recouvert l'ensemble de boue, effaçant toute trace du campement. Les vagues géantes des récifs amérindiens ne sont donc pas des légendes. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer le tremblement de terre ? La réponse la plus vraisemblable se trouve à 80 km de là. Il s'agit de la faille Cascadia, qui est une ligne de fracture dans la croûte terrestre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la surface de la Terre n'est pas d'un seul tenant. La lithosphère est découpée en huit plaques majeures et plusieurs plaques mineures. Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, le phénomène de convergence peut créer une zone de subduction le long d'une faille. Les géologues ont longtemps pensé que la faille Cascadia n'est pas de nature à générer des séismes majeurs. Mais les découvertes de Brian Atwater montrent qu'au contraire, elle a été très active. Le plus inquiétant pour les habitants de la région, c'est qu'elle présente de grandes similitudes avec une autre faille très active, la faille de méga-chevauchement de Sumatra. C'est un séisme au niveau de cette faille qui a déclenché le tsunami de 2004 dans l'océan Indien et fait près de 225 000 victimes. Quand deux plaques tectoniques se rencontrent, l'une peut glisser sous l'autre. Les frictions exercées sont alors très intenses. La compression entraîne également la plaque qui est au-dessus, vers le bas. C'est un processus lent qui s'étend sur des centaines, voire des milliers d'années. Les contraintes s'accumulent jusqu'à ce qu'elles se relâchent d'un coup. Le soulèvement qui survient le long de la faille va provoquer un brusque mouvement du plancher océanique et qui, à son tour, va déclencher un tsunami. Ce séisme a eu des conséquences désastreuses pour deux raisons. La première, c'est son intensité. De magnitude 9,2 sur l'échelle de Richter, c'est l'un des tremblements de terre les plus violents jamais enregistrés. La seconde, c'est qu'il a eu lieu relativement près de la surface. Quand on a un séisme de méga-chevauchement, le plancher océanique est fortement secoué. Si une secousse survient profondément dans l'écorce terrestre, cela se traduit par une légère oscillation de l'eau. Mais si elle survient plus près de la surface, ou si elle est de forte intensité, elle secouera plus fortement le plancher océanique. C'est ce mouvement brusque qui engendre un tsunami. Une étude du plancher océanique après le séisme a montré une fracture de 1600 kilomètres le long de la faille, ainsi qu'un soulèvement de 18 mètres. Ce mouvement brusque a déplacé une gigantesque colonne d'eau, de quoi recouvrir l'île de Manhattan sur une hauteur de 8 kilomètres. Le rift en lui-même fait environ 1600 kilomètres. Le plancher océanique a subi une secousse sur toute cette longueur. Cela a créé une onde d'une taille phénoménale. Ce fut l'un des tsunamis les plus violents qui y ait eu de mémoire d'hommes. Les études de Brian Atwater ont montré que le Nord-Ouest pacifique n'est pas à l'abri d'une telle menace. Mais il ne veut pas alarmer les habitants de la région avant d'avoir rassemblé suffisamment de preuves pour étayer sa thèse. Il doit déterminer quand le tsunami s'est abattu sur ce littoral et si le phénomène peut se reproduire. Il commence par prélever de la terre sur les berges de la rivière Copalis. La technique de datation par radiocarbone indique que le tremblement de terre et le tsunami ont eu lieu entre 1680 et 1720. Reste à trouver des indices qui préciseraient l'ampleur de l'événement. Jusqu'à présent, son enquête a mis au jour deux faits marquants. Un tremblement de terre dans la zone de subduction Cascadia a provoqué un effondrement de terrain, comme en témoignent les différentes couches sédimentaires. La ligne en creux dans la berge signale le passage d'un tsunami déclenché par le séisme. Mais pour l'instant, rien n'indique l'ampleur du tsunami. Atwater se trouve dans une impasse, car il ne peut déterminer quels sont les risques à venir pour la région. Contre toute attente, l'information qui va relancer son enquête se trouve à des milliers de kilomètres de là et remonte à plusieurs siècles. Le Japon possède les plus anciennes archives sur les tsunamis du monde. Des écrits de samouraïs rapportent qu'un tsunami a frappé la côte est du Japon en 1700, ravageant des villages entiers. Cet événement a depuis toujours intrigué les chercheurs japonais, car aucun tremblement de terre ne l'a précédé. N'ayant perçu aucun signe annonciateur, les habitants ne purent se mettre à l'abri sur les hauteurs. Ce phénomène est resté dans les mémoires comme un tsunami orphelin. De l'autre côté du Pacifique, Brian Atwater poursuit son enquête sur le tremblement de terre de Cascadia et sur le tsunami qu'il a engendré. Il n'a aucun moyen de déterminer l'ampleur de l'événement ou de le dater précisément. Il sait seulement qu'il a eu lieu entre 1680 et 1720. Cette fourchette temporelle fait l'effet d'une révélation pour les géophysiciens japonais. Ce séisme serait-il à l'origine de leur tsunami orphelin ? Comme ils avaient un tsunami en 1700 dont ils ne connaissaient pas l'origine, ils ont fait le lien avec notre tremblement de terre. Le séisme aurait donc eu lieu le 26 janvier 1700 précisément. et il était de magnitude 9. Un séisme capable de générer une vague qui peut traverser l'océan Pacifique jusqu'au Japon doit être au minimum de magnitude 9. Il serait donc de même ampleur que le tremblement de terre dévastateur de 2004. Or, de telles secousses déchaînent des forces colossales capables de propager un tsunami à travers tout l'océan. Il est pratiquement impossible d'estimer la quantité d'énergie déployée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, cela équivaut à plusieurs bombes atomiques, en fait à des centaines de fois Hiroshima. Ce qui caractérise un tsunami, ce n'est pas seulement sa taille, mais sa vitesse aussi. La longueur d'onde d'un tsunami est de plusieurs centaines de kilomètres, entre 400 et 600 généralement. La hauteur d'eau n'est pas très élevée à la base, entre 60 centimètres et un mètre. Mais la masse d'eau se déplace très rapidement. Sa vitesse étant proportionnelle à la profondeur de l'océan, plus c'est profond, plus elle augmente. En plein océan, un tsunami peut atteindre plus de 800 kilomètres heure. Bien qu'un tsunami gagne en vitesse avec la profondeur de l'océan, le phénomène est à peine perceptible en surface. Ce n'est qu'à l'approche du littoral que la vague prend de la hauteur et dévoile sa puissance destructrice. En arrivant près des côtes, la vague va progressivement ralentir. L'océan étant de moins en moins profond, elle passe de 800 à 500, puis 200 kilomètres heure, et ainsi de suite. Mais à l'arrière, l'eau se déplace toujours aussi vite. Cela engendre un effet d'accumulation qui fait la force colossale des tsunamis. Vitesse et puissance expliquent comment un phénomène survenant au niveau de la faille Cascadia peut décimer des villages du littoral japonais. De la même façon, un séisme au Chili va dévaster l'archipel d'Hawaï et un tremblement de terre en Indonésie va faire 225 000 victimes dans tout l'océan Indien. Si un séisme de cette magnitude survenait à nouveau dans la zone Cascadia, le littoral du nord-ouest pacifique serait ravagé. Pour savoir si une telle menace plane sur la région, Brian Atwater doit s'assurer que les événements cataclysmiques de chaque côté du Pacifique ont eu lieu le même jour. Il poursuit son inspection minutieuse de l'estuaire de la rivière Copalis jusqu'au vestige d'une forêt. Les racines de cet épicéa indiquent la présence d'une forêt, cette forêt morte de tuyages géants. Avec l'affaissement de terrain lié au tremblement de terre, les arbres se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Cette forêt fantôme est constituée de troncs desséchés de tuyages géants. Les arbres sont morts car l'effondrement de terrain a permis à l'eau salée d'envahir toute cette zone. A cet endroit s'élevait autrefois une forêt très dense de tuyages géants. Il n'en reste aujourd'hui que quelques troncs blanchis par le temps. Brian Atwater fait appel à un dendrologue pour déterminer quand ces arbres sont morts. La coupe transversale de ces couches révèle de nombreux secrets. Le tremblement de terre au large des côtes américaines et le tsunami orphelin qui a frappé le Japon ont eu lieu le même jour en janvier 1700. Les choses sont bien faites. Là où il n'y a pas de traces écrites des événements passés, la nature nous fournit des témoignages tout aussi fiables. Puisque les deux événements sont liés, le tremblement de terre de Cascadia ne pouvait être que de magnitude supérieure ou égale à 9. Malheureusement, ce séisme n'est pas un phénomène isolé. Atwater pense avoir trouvé la preuve qu'une série de tsunamis s'est abattue ici au cours des 5000 dernières années. Chaque couche de sable indique le passage d'une vague géante. J'ai répertorié à certains endroits 9 strates sédimentaires sur une colonne de 6 mètres de profondeur. Certaines étaient séparées par une mince couche de sable. La question n'est pas de savoir s'il y a eu des tsunamis, mais quand ils ont frappé. Les recherches de Brian Atwater ont permis d'alerter les autorités sur les risques de tsunamis. toutes les villes côtières de l'état de Washington sont désormais prêtes à affronter le pire. Si un violent tremblement de terre génère un tsunami dans la zone Cascadia, la première vague mettrait seulement 25 minutes pour atteindre les côtes. Des panneaux informent des risques et donnent des consignes précises. Des sirènes sont prêtes à retentir à l'approche du danger. La vie de milliers d'habitants peut être épargnée grâce aux travaux de Brian Atwater et à des documents japonais vieux de trois siècles. C'est un danger que l'on connaît suffisamment bien pour prendre toutes les précautions nécessaires en amont. Les tuyats géants des alentours de la rivière Copalis sont morts en 1700. Cette donnée a permis de prouver qu'un séisme dans la zone Cascadia peut générer un tsunami capable de se propager à travers tout le Pacifique. En mettant au jour les traces de plusieurs tsunamis au cours des cinq derniers millénaires, Brian Atwater constate que c'est un phénomène récurrent. Il faut donc s'attendre à un nouveau tremblement de terre. Malheureusement, rien ne permet de savoir quand il surviendra. Rendons-nous maintenant dans l'océan Indien, berceau de l'un des tsunamis les plus dévastateurs enregistrés. Un géologue pense avoir trouvé le moyen de percer le secret des failles de la croûte terrestre. Il pourrait dès lors prédire quand frappera le prochain tsunami. L'archipel des Mentawai au large de Sumatra est un paradis au gouffre de l'enfer. Les quatre îles se trouvent exactement au-dessus de la grande faille de Sumatra au sud du foyer du grand séisme de 2004. C'est l'une des zones de subduction les plus importantes de la planète. Depuis les événements tragiques de 2004, c'est aussi la plus célèbre. il n'est pas facile de prédire les séismes mais le professeur Keresi a déjà établi deux prévisions le long de la faille de Sumatra qui se sont révélées exactes. Pour savoir quand frappera le prochain tsunami, il faut déterminer quand et où aura lieu un grand tremblement de terre. Le passé est alors riche d'enseignements. Quand on veut étudier des tremblements de terre qui ont lieu à quelques centaines ou milliers d'années d'intervalles, il faut trouver un support géologique qui en garde la trace. Le professeur C a découvert des archives naturelles inattendues, les coraux. L'accumulation de leurs squelettes minérales forme ces récifs coralliens. Chaque nouvelle génération se greffe sur les restes de la précédente. Tant que les coraux restent immergés, ils prolifèrent. Exposés à l'air libre, ils meurent. Les tremblements de terre sont responsables de la mort des coraux qui se retrouvent au-dessus du niveau de l'eau. Nous trouvons des coraux d'âge très différent sur cette plage. Kerry C dispose ici d'archives renfermant un millénaire d'histoires. Mais pour en déchiffrer les secrets, il doit employer la manière forte. Nous avons effectué la coupe d'un micro-atoll. Cette formation présente une particularité remarquable. Elle est en pente descendante sur environ 45 cm. Les coraux au-dessus de cette ligne sont morts à cause du soulèvement de l'île. avec un niveau d'eau arrivant ici, tout ce qui se trouve hors de l'eau a dépérit. La forme générale des récifs coralliens témoigne de l'affaissement des îles Montawey que la faille de Sumatra entraîne vers les profondeurs. Mais les coraux gardent également la trace du soulèvement de l'archipel lors d'un séisme. Entre chaque tremblement de terre, les îles sont à nouveau entraînées vers les profondeurs en un cycle perpétuel. Les roches ont des propriétés élastiques. Imaginez un tremplin. À mesure que le plongeur avance sur la planche, cette dernière va ployer sous son toit. Elle est flexible. Quand il saute, la planche va suivre son mouvement. Après coup, elle ne reste pas définitivement courbée. Elle ne bascule pas non plus. Elle va se soulever en un mouvement élastique. Il en est de même pour les roches. Ainsi, la plaque indienne qui est plongeante entraîne la plaque de Sumatra. L'énergie cumulée finit par se relâcher. La plaque de Sumatra se détend comme un plongeoir. En étudiant les coraux de cette plage, Kheri Sim est en évidence une activité sismique cyclique. Un séisme majeur secoue ses îles tous les 200 ans environ. Les récifs coralliens de Sumatra sont pour la sismologie et la paléosismologie comme le Saint Graal. Ils nous fournissent le registre précis d'un millénaire d'histoire sismique. Un examen minutieux révèle un cycle complexe. Sur une coupe transversale, on peut lire l'histoire plus en détail. C'est une stratigraphie. Chaque strat marque un changement du niveau de l'eau. Nous voyons ici les bandes de croissance annuelles. Il s'est donc passé 10 ans entre ce tremblement de terre et celui-ci. Kerisi détient là une précieuse source d'informations. Non seulement il découvre qu'un séisme majeur suivi d'un tsunami survient tous les 200 ans environ, mais que ces phénomènes sont toujours accompagnés d'un certain nombre de secousses plus faibles. Il y a donc deux cycles imbriqués. Ces données étayent la thèse d'un super cycle. D'après les marques de croissance des coraux, il est possible de retracer l'historique des tremblements de terre de la région. Nous savons qu'il y a eu une séquence de 1350 à 1370, une autre de 1560 à 1600 et enfin de 1797 à 1833. Ces séquences surviennent tous les 200 ou 230 ans. Ce sont des informations cruciales pour les habitants de Mentawe qui ne possèdent pas d'histoire écrite. Mais ces recherches ne consistent pas seulement à reconstituer le passé, elles ont pour but de déterminer les risques à venir. Kerissi a commencé cette campagne d'études en 1993. Il a très vite deviné qu'un tremblement de terre se préparait. Un nouveau super cycle dévastateur était sur le point de s'ouvrir. En septembre 2007, ces prédictions se révèlent exactes. Un séisme ébranle la région et génère un tsunami local. Les habitations des îles Mentawe n'y résistent pas. L'histoire se répète exactement comme il l'avait prédit. Il faut maintenant s'attendre à un tremblement de terre beaucoup plus violent, déclenchant un tsunami beaucoup plus destructeur. Cette section de Mentawe cumule de l'énergie depuis 1797. Nous avons entamé une séquence d'au moins trois séismes majeurs. Le prochain tremblement de terre est imminent. Reste à savoir s'il va survenir dans les 30 prochaines minutes ou dans les 30 prochaines années. Grâce aux recherches du professeur C, les habitants de l'archipel des Mentawe ont eu le temps de s'y préparer. Quand le tsunami frappera à nouveau, ils seront prêts à l'affronter. Il est possible de prévoir les tremblements de terre. Avec les statistiques sismiques de la région sur 1000 ans ou sur une période couvrant 3 ou 4 cycles, on peut faire des prévisions fiables. Cela permet aux habitants de s'organiser. Tout est question d'éducation. Les enfants apprennent qu'au moindre tremblement de terre, ils doivent courir se réfugier dans les hauteurs de l'île. Des routes ont été construites pour évacuer le plus rapidement possible les bordures de mer. Je pense qu'un enfant d'aujourd'hui, s'il vit jusqu'à 60 ans, va être témoin d'un grand séisme. Il y a plus d'une chance sur deux que cela arrive dans les 30 prochaines années. En étudiant les récifs coralliens des îles Mentawe, le professeur C. a découvert un cycle de séisme majeur de 200 ans. Les lignes de croissance montrent que ces grands cycles sont ponctuées de plusieurs tsunamis dévastateurs. La faille de Sumatra est le berceau des tsunamis de l'océan Indien. Mais tous les tsunamis ne sont pas générés par des tremblements de terre. Il existe un autre type de vagues destructrices, beaucoup plus hautes encore, les méga tsunamis. Les tsunamis sont habituellement d'origine sismique. Mais il arrive que de grands glissements de terrain en soient la cause. Ces brusques effondrements créent des vagues tellement puissantes qu'on les appelle des méga tsunamis. Les chercheurs suspectent la possibilité d'un tel phénomène depuis longtemps. Mais ce n'est qu'en 1958 qu'ils en obtiennent la preuve en images. Un effondrement de terrain dans la baie de Lituaya en Alaska a généré une vague de près de 500 mètres de haut. Ces images filmées juste après les événements témoignent de sa force destructrice. Les arbres s'élevaient autrefois jusqu'au rivage. Ils ont été arrachés par un mur d'eau qu'il n'a laissé après son passage que de la roche dénudée. Un séisme de magnitude relativement peu élevé a provoqué un glissement de terrain dans la baie. Cet effondrement massif a lui-même généré une vague monstrueuse plus haute que l'Empire State Building. Le monde scientifique est sous le choc. Les tsunamis de cette ampleur sont extrêmement rares. Pourtant, un méga-tsunami que ferait naître le décrochement d'une masse rocheuse dix fois plus importante serait en préparation dans une petite île de l'océan Atlantique. Les Canaries au large des côtes africaines sont des îles volcaniques. La plus jeune, la Palma, est formée par deux volcans. Au nord se trouve le Cambrai-Nueva. Il est inactif. Au sud, le Cambrai-Vriha qui lui est en activité. Il constitue la partie la plus récente de l'île. Sa dernière éruption date de 1971. Les études du géologue Simon Day ont permis de développer la théorie du méga-tsunami de la Palma. Tout commence en 1949 quand une violente éruption crée une fissure inhabituelle. Je me tiens sur la fissure qui s'étire sur 4 km vers le sud le long de la crête du volcan. C'est une seule et longue structure. Il pense que cette fissure peut déclencher un gigantesque glissement de terrain. à ma droite il y a des strates de roches volcaniques de la roche ici et des cendres là. A ma gauche à l'ouest de la fissure on retrouve ces mêmes strates avant les deux blocs n'en formaient qu'un l'ouverture de la fissure a provoqué un décrochement de tout ce pan. Nous pensons que cette fissure peut s'élargir. cela provoquerait l'effondrement de toute la partie sud-ouest de l'île dans l'océan. S'en suivrait alors un tsunami. Ce décrochement titanesque projetterait en quelques instants un sixième de la masse totale de l'île dans l'océan atlantique. Il s'agit de toute cette section du littoral depuis la base de la pente vers la crête du volcan qui est actuellement cachée par les nuages jusqu'à la mer. Toute cette masse rocheuse peut s'effondrer brusquement et repousser l'eau en un immense tsunami. L'onde créée serait 30 fois plus importante que le tsunami de l'océan indien en 2004. Elle s'élèverait à plus de 900 mètres. L'éruption volcanique du mont Saint-Hélène en 1980 montre qu'un volcan peut s'effondrer de façon brutale. Le phénomène est impressionnant mais le décrochement du Cambrai Vieja serait 200 fois plus important encore. 100 à 200 milliards de tonnes de roches se précipiteraient dans l'océan à une vitesse vertigineuse. Le tsunami généré se propagerait à travers tout l'Atlantique. L'onde se propagerait et se désagrégerait en des vagues plus petites. Mais elle finirait par regagner de l'amplitude à l'approche des côtes après avoir traversé l'Atlantique. Elle ferait entre 9 et 30 mètres de haut au moment de s'abattre sur la côte est américaine, les Caraïbes ou le nord du Brésil. ce serait donc un tsunami aussi important voire plus important que celui de 2004. Boston New York Même Miami serait engloutie sous les eaux. La projection fait froid dans le dos. Simon Day doit rassembler davantage de preuves pour étayer sa thèse. Il découvre alors que la fissure de la palma est plus préoccupante encore qu'il ne le pensait. L'éruption de 1949 a laissé d'autres cicatrices dans le paysage. Elles mettent en évidence la fragilité de la fissure de la palma. Il s'agit de coulées de lave isolées. L'une des caractéristiques de l'éruption de 1949 c'est qu'il n'y a pas eu une seule cheminée mais toute une série de cheminées volcaniques secondaires. Une fois répertoriées sur une carte, elles indiquent une fissure beaucoup plus importante. La zone potentiellement fragilisée est plus étendue que la fissure visible ne le laisse croire. elle s'étendrait non pas sur 4 kilomètres mais sur 15 voire 25 kilomètres. Tous ces éléments indiquent que la fissure n'est pas superficielle. Elle plonge à des dizaines de mètres dans les profondeurs de l'île. L'activité volcanique passée et future de la palma présente donc des risques énormes de tsunamis. Les éruptions en elles-mêmes ne sont pas ce qu'il faut craindre le plus. C'est la déstabilisation des flancs du volcan qu'elles entraînent. Cela provoquera à terme son effondrement. Il semblerait qu'une éruption à la palma aurait déjà entraîné un glissement de terrain massif. Des traces de cet événement se trouvent dans la partie nord de l'île. Il s'agit de ces parois abruptes formées il y a 65 000 ans. On peut voir ici les cicatrices de l'effondrement partiel du volcan situé au nord de l'île. Et donc tout le flanc ouest s'est écroulé. Il s'agit d'un effondrement massif. Plus de 400 km cubes de roches se sont précipités dans l'océan. D'après nos études, le même événement va survenir au Combrie Vieja. L'effondrement du Combrie Nueva a très probablement généré une vague gigantesque. Le même scénario peut se répéter au Combrie Vieja dans un avenir proche. Très proche. A l'échelle humaine, c'est un phénomène extraordinaire. Ce tsunami frapperait toute la côte est de l'Amérique du Nord et il serait aussi destructeur que le tsunami de Sumatra. A l'échelle géologique, c'est un événement naturel récurrent. Bien que les archives humaines répertorient les tsunamis depuis des générations, ce n'est qu'au siècle dernier que les géophysiciens ont pu établir avec certitude leur lien avec les mouvements de l'écorce terrestre. L'analyse du grand séisme chilien de 1960 a prouvé les origines sismiques de la majorité des tsunamis. L'excavation d'une tranchée dans le littoral du nord-ouest pacifique a montré que la faille Cascadia est active et qu'elle peut générer des tsunamis. L'étude des récifs coralliens de l'océan Indien a mis en évidence un cycle régulier des tremblements de terre responsables des tsunamis. L'examen de la fissure du Cambré-Vie-Ha au Canary a révélé que les tsunamis générés par les glissements de terrain, les méga-tsunamis, sont une menace réelle. Les tsunamis font partie des forces structurelles terrestres inéluctables. Leur pouvoir de destruction est colossal. Mais en étudiant leurs origines et en décortiquant leurs mécanismes, les chercheurs seront bientôt en mesure de prédire quand et où le prochain frappera.